Notre autre grand témoin ce soir, Sylvie Berman, ambassadeur de France, ancien ambassadeur en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. J'allais dire, ça tombe bien. Bonsoir Madame Berman. Vous allez pouvoir nous éclairer. D'abord par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'accentuation de la souveraineté française, européenne. On a discuté avec Madame Boone et c'est vrai que les observateurs présentent une petite Europe face à deux mastodontes que sont la Chine et les États-Unis. Je repose un peu la même question. Quel est votre point de vue là-dessus ? On a toujours dit en fait que l'Union européenne, c'était un géant économique et un impolitique. Donc on essaie de la transformer également en géant politique, ce qui prendra effectivement beaucoup plus de temps. Mais sur toutes les questions économiques, commerciales, normatives, c'est effectivement l'Union européenne qui compte et des pays comme la Chine en sont bien conscients puisque même si Jinping avait fait un premier voyage à Bruxelles pour rencontrer les institutions européennes en 2014, donc il y a effectivement le bilatéral, le poids de chacun et la France évidemment a un poids un peu différent parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité et que c'est un partenaire stratégique de la Chine depuis longtemps. – D'après ce qui vient d'être dit, est-ce que vous avez l'impression que les échanges ont été fructueux à Washington ? – À Washington, on a eu plusieurs sons de cloche. – Vous rigolez beaucoup, ça me fait très très peur ce que vous allez dire. – Non, non, mais je pensais aux déclarations de Trump parce qu'il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est que pour le moment on a Joe Biden, mais si Trump ou un républicain qui lui ressemble revient, il y aura peut-être aussi un regain de la volonté d'autonomie stratégique européenne. Les Allemands ont critiqué le président de la République. Madame Merkel, après avoir été maltraitée par Trump et écoutée par les grandes oreilles américaines, avait dit le moment de la souveraineté de l'Europe est venu. Donc on ne peut pas considérer qu'on a automatiquement les mêmes intérêts et parfois même les mêmes valeurs parce que l'attaque du Capitole, ça ne correspond pas vraiment aux valeurs démocratiques et à celles de l'Europe. Mais il faut continuer à parler bien évidemment aux Américains. À la suite du scandale AUKUS, il y a eu une réconciliation et un appel entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Et ça s'est conclu par une déclaration très intéressante où les Américains reconnaissaient le poids de la défense européenne, en tout cas disaient soutenir la défense européenne, évidemment de manière complémentaire avec l'OTAN. – En tant qu'ambassadeur, vous avez représenté la France dans les autres pays. Représenter la souveraineté française, ça consiste en quoi ? – Justement, il y a un intérêt pour la France. Il se trouve que j'ai été dans trois pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ce statut est très important parce que ce sont des relations privilégiées. Ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes intérêts, mais je crois qu'il y a un véritable respect pour la France. Et il y a un respect pour la France aussi parce que finalement, elle est pourvoyeuse d'idées au sein de l'Union européenne ou au sein des Nations unies. – Quelles idées ? – Est-ce que c'est la France ? Cette idée de défense européenne, c'est quand même la France qui l'a lancée. – Ça va piano-piano quand même, la défense européenne. – Piano-piano, je suis d'accord, mais ça va quand même. – Donc vous êtes comme Madame Goune, vous regardez le verre à multiple. – Non, non, mais moi je regarde. – Vous avez raison. – Je considère, d'abord quand on parle de l'Union européenne, on parle de construction européenne. Donc c'est évidemment pas achevé, c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a des divisions. Mais au début de la guerre en Ukraine, effectivement avec ces 10 trains de sanctions qui ont été adoptés, et puis surtout l'utilisation de l'instrument de facilité de la paix pour financer la fourniture d'armes à l'Ukraine. Et tout ça s'est fait en un temps record. Donc il y a des potentialités. Alors évidemment, là il y a un petit recul, parce que les Américains ont voulu en fait reprendre la coordination de l'Europe, en particulier à Reimstein, sur une base en Allemagne. – Militaire ? – Militaire, absolument. Et évidemment c'est un peu plus difficile pour le moment. Et puis bon, c'est lié évidemment à la question de la Chine et de cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, puisque très clairement les États-Unis vont demander le prix de l'intervention en Ukraine avec un soutien quasiment automatique aux États-Unis contre la Chine. – Mais là vous en dites trop ou pas assez, donc j'aimerais bien que vous étayiez un petit peu vos propos. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi compliqué du coup pour la souveraineté européenne ? Et française d'ailleurs du coup ? – Si le président de la République… – C'est une sorte de bypass ? – C'est en tout cas une demande de ralliement. Quand on dit on est allié et pas aligné, effectivement on a des valeurs communes, on peut avoir des intérêts communs, mais ce n'est pas automatique non plus, sinon on disparaît. Si on n'a plus… L'autonomie et la souveraineté c'est la capacité d'agir, d'abord de décider et d'agir. – L'autonomie et la souveraineté c'est pas… C'est quand même… Vous savez, au début on parlait d'Europe puissance, donc ça fait très peur à nos partenaires. Donc on a parlé d'autonomie stratégique, bon, pour rassurer un peu. Et finalement on est passé à l'idée de souveraineté qui lui ressemble, mais pour cette raison-là, c'est-à-dire pour essayer de rallier un certain nombre de pays. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? C'est que beaucoup ont peur du découplage entre l'Europe et les États-Unis, bon, en particulier les pays de l'Est. L'ambassadeur de Pologne est là aujourd'hui, sans doute pour en parler. Donc c'est dans ce cadre-là que le problème se pose. Donc encore une fois, l'identité de l'Europe, sa capacité à décider et à agir est en jeu. Est-ce que… Je pense que vous avez vu cette fiction que nous avons fabriquée avec ce faux journal télévisé. Est-ce qu'on a, d'une manière générale, tous ensemble sous-estimé la force de l'impact ? Alors écoutez, moi après, vous savez que je suis en même temps présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et on a pensé à un moment, après le Covid, un retour à la normale. En fait, moi, je pensais que la prochaine crise, on parle de signes noirs, c'est-à-dire un peu de crise inattendue, surprenante. Je pensais que ça serait effectivement une attaque cyber. Alors peut-être parce que j'ai vécu en Russie et qu'effectivement, il y a beaucoup d'intrusions, il y a eu des attaques contre les hôpitaux. Et bien évidemment, ça peut prendre une dimension beaucoup plus importante. Et je croyais plus à une attaque cyber, y compris contre les pays voisins et les pays baltes, qu'à une attaque conventionnelle. Mais du coup, quand vous dites une attaque sur les pays baltes, c'est une façon de dire, tiens, ça ne concerne qu'une partie de l'Europe et que du coup, c'est moins grave que si ça concernait une partie du monde entier ? Non, non, une attaque cyber, c'est très grave. Mais encore une fois, je pensais que c'est la forme que prendrait la nouvelle, enfin la prochaine crise mondiale. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui pour accélérer les choses, pour se protéger face à ce genre de potentialité, d'hypothèses, de scénarios ? Oui, on a des moyens. Bon, il y a l'ANSI en France pour réagir à cela. Mais je pense qu'on devrait développer davantage ces moyens, développer davantage les technologies dans ce domaine. Qu'est-ce qui bloque ? C'est une forme de mentalité ? Est-ce qu'on est d'une certaine manière un peu assoupi ? Mais ce n'est pas uniquement ça. Je pense que c'est le manque de fonds et puis la difficulté financier, pardon, sur le budgétaire. Et puis, ce n'est pas une priorité complètement pour nous, ce n'est pas une priorité pour l'Europe non plus, parce que l'Europe peut avoir des moyens dans ce domaine. Et je pense que la priorité, ça devrait être cela. C'est amusant que vous parliez de manque de fonds, parce que quand on a entendu Mme Boone, la ministre, dire que l'Europe était extrêmement puissante financièrement, il pourrait y avoir des investissements également dans cette... Il pourrait y en avoir davantage. Et je pense que... Pourquoi les Etats-Unis ont lancé cette guerre froide technologique contre la Chine, avec un blocus technologique, pour l'empêcher de se développer trop vite ? C'est bien parce que la technologie est le nerf de la guerre. Et donc, je pense qu'en Europe, on devrait faire la même chose. Bon, ce que Thierry Breton a déjà envisagé, en face, c'est effectivement dans l'air du temps, mais probablement pas suffisamment, et on risque d'être pris à contre-pied par une nouvelle crise. Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles. C'est ce qui clôt notre entretien. Merci beaucoup, Mme l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Et dans un instant, un premier panel. Merci. Merci.